Comment préparer un après-shampooing aux herbes et au vinaigre pour renforcer les cheveux L'après-shampooing est l'un des produits capillaires qui ne peuvent pas manquer dans le programme beauté de toutes les femmes. Ses propriétés renforcent les mèches, et résolvent des problèmes comme la sécheresse, les pointes fourchues et la chute excessive. On l'utilise avant ou après le shampoing, même si on peut aussi l'utiliser seul comme un traitement alternatif pour faire briller et protéger les cheveux. Son application régulière apporte une quantité significative d'antioxydants, d'huile et d'acides aminés essentiels qui, tous ensemble, donnent à la chevelure un aspect sain. Si on peut en trouver sous de nombreuses présentations dans le marché, il existe aussi des recettes naturelles dont les propriétés offrent des effets similaires. Dans cet article, nous voulons partager avec vous un après-shampooing élaboré aux herbes et au vinaigre pour une chevelure magnifique sans un euro de trop. Il va vous enchanter. Après-shampooing aux herbes et vinaigre pour renforcer les cheveux. L'après-shampooing aux herbes est un produit alternatif qui concentre les propriétés du romarin et du vinaigre pour former un traitement capillaire complet. Ces composés actifs nourrissent les racines des cheveux et une fois qu'ils sont assimilés, créent une barrière contre les problèmes comme les pellicules et la chute excessive. A la différence d'autres produits ou composés huileux, cette préparation n'altère pas la production naturelle d'huile et régule l'activité des glandes sébacées. Cela signifie que, même s'il n'est pas crémeux comme d'autres après-shampooing, il hydrate et fait briller sans provoquer de sécheresse ni d'excès de production de graisse. Voir aussi, s'il remet de maison pour lutter contre la chute des cheveux. Bienfaits du romarin pour les cheveux. Le romarin est l'une des plantes les plus utilisées dans le soin des cheveux. Ses propriétés antioxydantes stimulent la détoxification du cuir chevelu et au passage, créent une barrière protectrice contre l'action négative des radicaux libres. L'absorption de ces nutriments aide à dilater les vaisseaux sanguins et grâce à cela, active les follicules pileux pour stimuler la pousse des cheveux. D'autre part, il a des actifs désinfectants et antimycosiques qui aident à contrôler la croissance des mycoses et des bactéries qui prolifèrent sur le cuir chevelu. De plus, grâce à ses pigments naturels, il est excellent pour prévenir l'apparition prématurée de cheveux blancs. Bienfaits du vinaigre pour les cheveux. Le vinaigre est un produit naturel qui est devenu populaire ces dernières années. C'est une bonne alternative aux après-shampoings que l'on trouve dans le marché. Ses acides naturels régulent le pH naturel du cuir chevelu et scellent les cuticules pour éviter la chute excessive. Ses propriétés évitent les altérations dans l'activité des glands de sébacée et retiennent l'humidité naturelle des racines des cheveux. Il a aussi des substances antimycosiques qui contribuent à prévenir la formation de pellicules ou d'infections cutanées. En outre, un usage régulier permet de conserver une chevelure résistance, abondante et sans problème tels que les frisottis ou les pointes fourchues. Nous vous recommandons de lire, 5 masques maison pour réparer les pointes fourchues des cheveux. Comment préparer cet après-shampoing aux herbes et au vinaigre ? La préparation de cet après-shampoing aux herbes est recommandée pour ceux qui souhaitent récupérer la brillance et la douceur de leur chevelure sans utiliser des produits agressifs. Il s'agit d'une recette économique et facile à élaborer qui, ajoutée dans le programme de beauté, réduit l'accumulation de résidus et de cellules mortes qui restent sur le cuir chevelu. Ingrédients 5 cuillerées de romarin frais, 50 g, 2 tasses d'eau, 500 ml, 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme, 250 ml, 6 gouttes d'huile essentielle de romarin, 6 gouttes d'huile essentielle de menthe. Paration Prenez les cuillerées de romarin frais et mélangez-les à deux tasses d'eau dans une casserole. Mettez à bouillir pendant 30 ou 40 minutes à feu doux, couvert, pour que les propriétés de l'herbe ne se perdent pas dans la vapeur. Une fois le temps écoulé, filtrez l'infusion avec un tamis à fines mailles et laissez le liquide se reposer. Une fois qu'il est à température ambiante, ajoutez le vinaigre et les huiles essentielles. Remuez avec une cuillère en bois et laissez reposer pendant 12 heures. Versez l'après-shampooing dans une bouteille à spray et stockez-le dans un lieu frais et sombre. Après avoir lavé vos cheveux avec votre après-shampooing habituel, séparez les mèches de vos cheveux, appliquez le produit et répartissez-le bien avec des massages circulaires doux. Laissez sécher sans rincer et utilisez tous les jours. Vos cheveux sont opaques et sans vie ? Motivez-vous pour préparer ce produit naturel et donnez-leur un aspect plus sain dans utiliser de produits chimiques.